Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo placée sous le signe de la snapshot 24w21b sorti il y a déjà deux jours. Je suis un petit peu en retard car vous pouvez d'ailleurs l'observer sur cette partie, j'ai quelques soucis avec les shaders et malheureusement je me suis décidé à tourner cette toute petite vidéo, c'est promis parce que ça pique les yeux quand même de rejouer en mode classique donc impossible de remettre en route la partie actuelle avec les shaders, donc je vais attendre de voir ce qui se passe et puis tenter de trouver d'où ça vient. Il n'empêche qu'il y a deux jours on a eu droit à deux nouvelles snapshots, la 24w21a puis la b, car la 21a avait un petit problème qui posait un souci de plantage dès que des zombies apparaissaient dans des zones où la difficulté locale était élevée quand les zombies spawnaient dans des high local difficulties, nous dit la version anglaise donc oui difficulté locale, high local difficulty, difficulté locale élevée, pourquoi pas ? Ah voilà, un nouveau compagnon dans la tribu, bien, quoi de neuf sinon à part ça ? Alors il va falloir passer dans les explications qui sont données et que vous retrouverez, donc données sur le site en anglais et en français que vous retrouverez dans la description, les liens seront dans la description de cette vidéo Deux petites nouveautés, en fait cette snapshot corrige la modification du son des pistons qu'on avait eu dans la version précédente Oui, ils aiment bien faire et refaire Donc bon, j'avais pas vu en fait de grande grande différence Et donc maintenant, le piston a retrouvé son petit son Je l'avais testé dans une précédente vidéo, moi j'avais pas vu de grande différence de son Bon en même temps, ça ne reste qu'un son de piston, on va pas non plus en faire une grande histoire Alors, ça c'était un des changements Ça c'est bon, ça refonctionne toujours Donc un des changements Un autre, toujours Un autre effet sonore qui avait été Et qui est toujours modifié, donc cette fois-ci Dans cette snapshot C'est un effet sonore que l'on va retrouver Sur Hop Ouais, j'ai peut-être pas avoir le temps d'y aller Que l'on va retrouver dans les chambres des épreuves Quand on utilise cette clé, donc dans un coffre Des trésors Eh bien, on va avoir un petit son qui va nous indiquer qu'on a déjà fouillé ce coffre Voilà Donc Ici Dans cette chambre des épreuves Bon, on a fait le tour un petit peu déjà Et on l'a même fait en mode Hardcore Super Avec l'effet néfaste Eh bien, je suis retourné Dans cette deuxième Chambre des épreuves Grâce à la carte qui m'avait été échangée Avec mes Villageois cartographes Je suis descendu J'ai été faire une première descente Et Elle était pas si mal que ça Mais Ça m'a pas trop motivé J'avais pas spécialement envie de continuer Là-dedans Il n'y a pas de grosse envie Puis surtout, en fait, elle est assez éloignée Donc elle est Poussez-vous les amis Poussez-vous, poussez-vous Elle est située Ah ! J'arrive pas à y accéder Elle est située beaucoup plus haut par ici Si je prenais cette carte-là Et que je la mettais On serait par là, quoi Voilà Donc on est assez éloigné Et Ça fait une bonne petite trotte Pour y aller Et comme d'habitude Comme je veux pas y aller tout seul Pour pas me faire Exploser la tête J'amène Plusieurs Membres de la meute Avec moi Alors Quoi de neuf depuis Quoi d'autre ? Alors oui Une information Alors je vais quand même vous montrer les nouveautés ici Un petit trident Trouver dans Je ne sais plus Quel coffre de trésor Et il va falloir l'enchanter Parce que là Donc je l'ai positionné ici Mais il n'est pas enchanté Et j'aimerais bien avoir Le L'enchantement Qui permet Alors je ne sais pas si c'est loyauté Ou quelque chose comme ça Qui permet que En fait Quand on le lance Il revient J'ai vu qu'il y avait aussi La possibilité d'avoir Quand on touche L'adversaire Il a la foudre Je crois que c'est celui-là Qui m'est proposé là Actuellement Et donc moi Je n'ai pas trop envie de ça Donc je vais faire monter l'expérience Pour pouvoir Faire des Des enchantements Autre Petite chose Dont je ne suis pas peu fier J'ai ramené Mes premiers débris antiques Du nether Donc il y en a un ici Il y en a trois autres Ici Donc ça m'en fait quatre Je crois qu'avec quatre On ne peut pas encore Crafter grand chose Mais ça débute Ça commence bien Et donc J'ai un portail Qui m'est très très utile C'est Hop là Allez On descend Par ici C'est ce portail ici Ah Il y a du monde Ce portail là Qui me permet D'accéder en fait Au nether Dans une zone assez basse Et puis donc J'ai suivi Un des conseils Un des commentaires Enfin Un des conseils Laissés dans un des commentaires Je suis descendu Tout en bas Remonté de Douze ou treize Blocks Pour commencer à chercher Et ramener Ah Pas mal ça Et ramener Hop Et bah donc Ramener des débris Bien entendu Voilà Ici je me suis fait Une petite installation D'une ferme C'est un grand mot Mais C'est moi qui ai installé La lave là-haut J'ai mis quelques stalactites Et je récupère Comme ça De la lave Je l'emmène avec moi Mais en fait Non j'en ai pas besoin Ça me permet De faire des échanges Avec les armuriers Et puis Donc un nouveau compagnon J'ai Lors de mes Pérégrinations Trouvé Un poste de pillard Et J'ai délivré Deux de ces Jolis petits personnages Il y en a un Qui a disparu Alors il faudrait Que je retourne Le chercher Parce qu'il doit être En train de traîner En train de errer La pauvre rame En peine Je pensais Qu'en lui mettant Quelque chose En échangeant Quelque chose Avec moi Il allait rester Dans le secteur Ce qui est le cas Pour lui Vous voyez Il a un tournesol Dans les mains Tournesol Que j'ai ramené Que j'ai installé Par là Et donc Il faudrait Que je retourne Par là Assez loin Je crois Quand même Là aussi En fait C'est en revenant Hop Allez Je vous remontre La carte Il faudra avoir Beaucoup d'imagination Parce que la carte Est pas complète Bien entendu Mais voilà Je suis monté Par ici J'étais beaucoup plus loin Je me suis retrouvé Par là Imaginez qu'on est dans la carte Et je suis redescendu Plus par là encore Pour finalement Me retrouver Donc derrière Et revenir Tout ça Bien entendu Toujours Sans utiliser La touche F3 Sans avoir Les coordonnées Pour revenir Mais avec des points de repère Comme on peut avoir Soit dans les biomes Oui ça c'est bon Soit par le biais des biomes Quand on se rapproche du désert Par exemple Soit par Un retour en arrière En reprenant exactement La même route Ça arrive aussi Des fois je refais demi-tour Et je reprends les mêmes chemins Ça me permet comme ça De retrouver ma route Pas besoin D'autre chose Pour ça Tout va bien Voilà Du nouveau aussi Du côté du village Avec des nouveaux villageois Ça a marché Le coup De changer la position Et surtout Créer des petites maisons Avec des nouveaux lits Donc là Je crois que c'est plein maintenant J'ai eu deux ou trois niveaux villageois En voilà encore un nouveau Qui va s'installer Et qui va devenir Alors je ne l'espère pas Un paysan Parce que cela Ah si Lui je peux peut-être Le faire évoluer Voilà Pour ceux qui découvrent Ma façon de jouer Je fais évoluer les villages Et j'essaye De ne pas avoir Un seul villageois Qui ne soit pas Un maître Dans son Métier Non pas que j'ai besoin D'échanger des choses Avec eux Parce que là Vous voyez La soupe suspect Ça ne m'intéresse pas trop Mais Je vais quand même L'emmener jusqu'au bout Voilà Est-ce que j'ai fini De parler De la snapshot Non pas tout à fait Il reste encore Quelques petites choses Mais bon Des informations Qui ne vont pas nous concerner Nous directement dans le jeu Et surtout des informations Que je ne vais pas pouvoir Vous présenter Déjà la dernière fois Le coup de la sorcière Qui lâchait De 4 à 8 Morceaux de redstone Je n'ai pas pu le faire Parce que des sorcières Je n'en ai pas Entre parenthèses Habituellement par ici Il faudrait peut-être Que j'aille traîner Dans le désert Là-bas Mais je n'ai pas de marais Dans le secteur Donc je ne peux pas Faire une recherche Spécifique Et donc là Dans les nouveaux éléments De cette nouvelle snapshot On a les chambres Des épreuves Qui potentiellement Sont moins susceptibles D'apparaître Dans les abîmes Ça bon Pour l'instant Moi je ne l'ai jamais vécu Et mes deux chambres D'essai Sont plutôt bien positionnées Et faciles d'accès La deuxième Je vous la montrerai Dans une prochaine vidéo Mais elle est située Pas si profond que ça En fait Non J'ai creusé un petit peu Et je suis tombé dessus Assez rapidement quand même Donc voilà On termine avec Des éléments sur Alors ce qu'ils appellent La panique des animaux C'est en fonction Du type De source de dégâts Une panique Qui dure deux secondes Après que les dégâts Soient infligés Mais alors là Par exemple Si je tape Je ne vois pas de changement Il y a du monde Là dedans Et dans ma fabrique Ici A poulet Oh ça devient monstrueux Aïe 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 Voilà Il va falloir que je l'arrête La machine Ou je la relance Ou que je détruise ça Voilà Donc là J'ai fabriqué Un cercle infernal Qui ne me rapporte rien Ou si peu Un distributeur Qui va lancer Les oeufs Dans ce petit groupe Qui est déjà tellement chargé Que dès qu'il y en a trop Ça les fait mourir Ça les fait tomber ici Et je récupère Du poulet cru Et des plumes Poulet cru Qui pourrait potentiellement Être intéressant Pour l'échanger Avec un Un boucher Et plumes Pour Mes fléchiers Voilà Le but du jeu Étant toujours De récupérer De faire des échanges Des morodes Avec Tout ce brave petit monde Dans le village J'ai même échangé des gâteaux Alors que je n'en mange pas Enfin C'est Aucun intérêt Vous voyez Quand je commence à avoir Beaucoup de poulet cuit Ça commence à être Un petit peu Compliqué Tout ça à gérer J'en ai encore J'en ai encore Beaucoup ici Encore en train de cuire Ici Bref C'est pas fini Cette histoire Mais bon C'est comme ça C'est le jeu Et petit à petit Ça rapporte De l'expérience Voilà Les autres éléments De la snapshot Concernent Les serveurs Donc le jeu En serveur Donc Vous verrez Dans les liens Ce que ça rapporte Il y a une amélioration De l'écran De déconnexion Qui potentiellement Ne nous sert pas Sauf Non même pas Et puis Un changement Dans l'écran principal Des Rilms Avec tous les joueurs En ligne D'un Rilms Qui sont affichés Potentiellement Ça ne m'intéresse pas Non plus Je ne joue pas Je ne joue que A la version Java Voilà Et bien on va se quitter Là dessus J'espère pouvoir Remettre en place Les shaders Pour vous montrer Les avancées Autour de ce village Avec ces deux nouveaux bâtiments Un bâtiment ici Pour les cartographes Un petit peu en hauteur Et une bibliothèque Là bas Semi enterrée Pour mes bibliothécaires Je vais faire des zones Comme ça Pour chacun Des métiers du village Donc là Il y a certainement Cet espace De forge Et celui qui est là bas Qui va se déplacer Je ne sais pas encore Où Je pense Lui aussi peut être Est modifié Dans cette zone là Qui reste ici On parle de forge Pour moi C'est dans la terre C'est Voilà On va voir Je vous dis A très bientôt Je pensais faire Une vidéo De moins de 10 minutes Et encore raté Impossible de faire Comme ça Des vidéos courtes Je suis Trop bavard N'hésitez pas A me laisser Des commentaires A me dire Ce que vous aimeriez Que je fasse Me donner Des nouvelles directives Vous l'avez vu J'ai des enchantements A faire J'aimerais bien Descendre à nouveau Dans le nether Pour ramener Enfin passer En fait A la fabrication Des armes Ou armures En netherite Mais pour ça Il faut passer du temps Et là En ce moment Du temps J'en ai pas trop Donc J'essaye D'abord De corriger Ce problème De shaders Et puis ensuite On verra Les autres éléments Allez A très bientôt Pour une prochaine vidéo Et de prochaines aventures Salut